Alors on va définir ensemble ce qu'est un écosystème. Pour définir l'écosystème, on va se centrer sur un écosystème, l'écosystème de la savane africaine, par exemple en Afrique du Sud, un environnement semi-aride, et on va voir un petit peu toutes les interactions qui se passent entre les espèces et entre l'environnement, c'est-à-dire ses paramètres. Alors tout d'abord, l'écosystème de la savane, comme je l'ai dit, il est semi-aride, c'est-à-dire que la température est assez élevée, ça fait partie des paramètres de l'écosystème, et également, à certaines saisons surtout, il y a très peu d'eau, ce qui implique un stress chez les organismes vivants, dû à la température et à l'eau qui est en déficit. On va centrer notre attention sur l'acacia. L'acacia, c'est une espèce centrale dans la savane, effectivement, déjà elle va offrir de l'ombre au grand mammifère. Ici vous avez un grand coudou qui est en train de profiter de son ombre. Donc déjà, une première interaction. L'autre interaction, c'est que cet acacia, il va être obligé de plonger ses racines très profondément dans le sol pour essayer de capter le maximum d'eau. Donc ses racines vont faire entre 10, 20, voire 30 mètres de longueur, donc c'est assez long, et elles sont prolongées, et ça c'est intéressant, par un champignon. Alors les champignons se présentent sous forme de filaments dans le sol, et ces filaments, finalement, ils vivent en symbiose, c'est-à-dire qu'en entraide avec l'acacia. Donc ils vont se développer dans le sol, ils vont lui donner de l'eau, des nutriments, et en échange, l'acacia, lui, il produit des sucres grâce à la photosynthèse, il va lui donner des sucres. Si on développe un petit peu ces champignons qui sont dits mycorhiziens, parce que ce sont des mycorhizes, qui sont ces filaments-là, petite parenthèse, un champignon, ça n'est pas ce que vous récoltez par terre, ça c'est l'organe sexuel du champignon, le champignon est vite dans le sol sous forme de filaments. Donc quand vous mangez une omelette aux champignons, et bien vous ne mangez pas une omelette aux champignons, vous mangez une omelette aux organes sexuels de champignons. Ces mycorhizes, ils se prolongent, et ils vont se connecter à d'autres herbes, en fait. Ce qui fait qu'ils sont en symbiose, ici dans ce cas, avec cet acacia, et avec cet acacia. Cette connexion, et bien on a des interactions qui se font encore un petit peu plus poussées, on peut avoir des échanges qui se font entre cet individu-là, et celui-là, à travers ces champignons mycorhiziens. On observe aussi dans la nature, des fois, des troncs, comme ici, qui ont été coupés par les intempéries, et quelques temps après, on voit qu'il a cicatrisé, ce qui est assez bizarre, vu qu'il ne peut plus faire de la photosynthèse, et donc théoriquement, il serait mort, il ne pourrait pas cicatriser, et des bourgeons repartent. Et bien ça, c'est encore du fait des champignons mycorhiziens. Ici, vous avez cet acacia-là, qui a donné, à travers les champignons mycorhiziens, et bien des sucres issus de la photosynthèse, des nutriments, à cet acacia qui était donc coupé, et il peut repartir. Ensuite, entre espèces végétales et animales, on a bien sûr des interactions, notamment de la prédation. Ici, le grand koudou, qui vit dans la safane en Afrique du Sud, et bien va grignoter cet acacia. L'acacia, lui, c'est de la prédation, qui va essayer de s'en défendre, notamment grâce à ses épines, qui sont assez pointues. D'ailleurs, akakir, en grec, ça veut dire épine. Mais il ne va pas s'arrêter là. Effectivement, si on observe ces grands koudous dans la nature, on va voir qu'ils vont picorer deux, trois feuilles d'un acacia, et ensuite, ils vont partir plus loin, picorer deux, trois feuilles, etc. Ce qui paraît idiot, parce que si vous avez la nourriture en face de vous, vous mangez tout. Il se trouve qu'on a découvert que cet acacia, quand il est embêté mécaniquement par le grand koudou, ça marche aussi si des étudiants viennent embêter les feuilles et taper dessus avec des bâtons, ça marche aussi, il va sécréter dans ses feuilles des tannans, donc des molécules qui ne sont pas très bonnes à manger, et qui provoquent une astringence. On a l'impression que la salive est aspirée, est absorbée. Et donc, le koudou, finalement, il a le temps de manger deux, trois feuilles avant que l'acacia devienne astringent. C'est pour ça qu'on va voir qu'il va se déplacer. L'histoire ne s'arrête pas là. Dans les années 80, on découvre beaucoup de koudou qui sont morts aux alentours des propriétés. En Afrique du Sud, vous avez des grandes propriétés, avec des grandes clôtures qui parfois mesurent 2-3 mètres et qui sont des fois électrifiées, et on retrouvait ces koudou-là. On s'est dit, peut-être qu'il y a une maladie qui est en train de les détruire, on ne le savait pas trop. Donc on a fait des autopsies, et on a découvert que dans leur estomac, ils étaient remplis de feuilles d'acacia. Donc il était mort de faim, mais l'estomac rempli de feuilles d'acacia. Qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, on a découvert que ces acacias, en plus de sécréter des tannins, ils vont sécréter dans l'air des petites molécules qu'on appelle des éthers, et elles vont se déplacer avec le vent aux autres acacias. Ces petites molécules, ces éthers, en fait, ils vont fonctionner comme message, comme communication entre les végétaux, et si celui-ci, cet arbre-là, est en train de se faire embêter par le koudou, il va sécréter les éthers, et cet acacia-là, avant d'être consommé par le koudou, va sécréter des tannins. Donc en fait, il y a une coopération entre les individus de la même espèce, et même ça fonctionne entre les espèces différentes, pour se protéger des prédateurs. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est que les propriétés étant fermées, les koudous étaient cloisonnés dans un endroit où tous les arbres avaient communiqué entre eux sur la présence de prédateurs, et donc ils étaient en train de mourir, finalement, par intoxication d'acacia. L'acacia, également, vit en interaction avec des fourmis. Vous retrouvez des petites structures au niveau des épines avec des bulbes à leur base. Effectivement, les fourmilières se développent à l'intérieur de l'acacia. Les fourmis vont protéger l'acacia de certains zesses insectes qui viendraient parasiter ou consommer l'acacia, et en échange, l'acacia leur donne des sucres de la photosynthèse et un abri pour protéger la fourmilière. Toutes ces interactions, entre les éléments de l'environnement, température eau, les interactions complexes entre les espèces, que ce soit de la prédation, du parasitisme, de la symbiose, c'est tout ça qui forme un écosystème. Cet écosystème, il n'est pas fixe dans le temps, il est dynamique. Cet écosystème, il n'est pas fixe dans le temps, c'est tout ça qui forme un écosystème. Cet écosystème, il n'est pas fixe dans le temps,